Souvent, les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui sont pris un peu avec les mêmes schémas que j'avais dans le temps, notamment celui de la performance. Avez-vous tendance à chercher à sortir du lot? En fait, vous êtes gênés de vous faire juger, de vous faire critiquer, mais mon Dieu que vous aimeriez ça sortir du lot et mon Dieu que vous aimeriez ça que tout soit parfaitement organisé, parfaitement structuré, que tout soit, comme on dit au Québec, sur la coche ou au top en fait. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, c'était mon ancien modèle. Il y avait bien des raisons derrière ça que je ne comprenais pas, mais j'étais le genre de personne qui cherchait à performer, qui cherchait à devenir, qui cherchait à acquérir, et ce, même dans les premières années de mon développement personnel, de mon éveil de conscience, parce que je ne savais pas ce que je cachais derrière ce schéma de performance-là. En fait, si on l'enlève à côté, je vous pose la question. Est-ce que vous avez tendance à vous critiquer? Est-ce que vous avez tendance à vous culpabiliser? Est-ce que vous avez tendance à vous juger? Soyez honnête, soyez honnête, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est OK, on est en mode observation, et c'est aussi ça, la pleine conscience. Est-ce que vous avez tendance, de temps en temps, à vous auto-saboter? Est-ce que vous avez tendance, de temps en temps, à être en contrôle de vos affaires et quelques jours, quelques semaines plus tard, ne plus avoir confiance en vous du tout? Est-ce que, de temps en temps, vous vous retrouvez dans votre divan chez vous à manger de la crème glacée, à manger des chips, à l'étain écoeuré, de tout, parce que vous ne comprenez plus ce qui se passe, vous avez l'impression de l'échapper encore une fois, puis encore une fois, et encore une fois. Est-ce que, si vous regardez votre vie sous l'échelle des mois, ou peut-être de la dernière année, vous avez eu tendance à faire des wouuuu, 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 à chaque fois que vous l'échappez, on se relève, on se donne un coupé dans le derrière, et on se dit, cette fois-ci, c'est la bonne, et on se remet à performer, et on se remet à performer, et on se remet à performer. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'était un modèle que j'utilisais avant, performer pour aller à la recherche de l'énergie, qui est tout simplement de l'amour, de la reconnaissance, de l'attention. C'est bien la performance, c'est bien de réussir, mais à quel coup? Est-ce qu'on fait les choses en pleine conscience? Ou, en fait, on cherche à se sortir du lot pour ne pas être jugé des autres, et nous-mêmes, on juge les autres, et à l'intérieur de nous, il y a un juge qui est toujours en train de se juger, en train de se critiquer, en train de s'auto-saboter, et celui-là, pendant qu'on est en train de couper nos carottes, pendant qu'on est en train de conduire notre véhicule, pendant qu'on se regarde dans le miroir, il y a une partie de nous qui est constamment en train de saboter notre monde intérieur, qui est en train de drainer littéralement notre esprit, et tout ça par ignorance de notre propre conditionnement. Le pattern de performance fait qu'on veut aller chercher de l'énergie à l'extérieur. L'être humain fonctionne avec de l'énergie, de la paix et de l'amour. Et si on n'a pas appris à le développer de l'intérieur, on développe des schémas pour aller chercher à l'extérieur. C'est quoi la bonne nouvelle au travers de tout ça? Vous savez, j'accompagne des milliers de personnes au quotidien, beaucoup de personnes sont dans ces schémas-là, parce que notre société est construite sur ce genre de schéma-là. Tu dois sortir ton épingle du jeu, tu dois réussir, tu dois être dans les meilleurs, sinon, tu fais face au jugement. Mais la beauté, c'est que tout change. Quand on a une prise de conscience, quand on est tanné de vivre d'une certaine façon, quand on a envie de se secouer, se relever la tête et dire, « Et si je réapprenais à vivre? » « Et si j'apprenais à vivre en pleine conscience? » « Et si je prenais ma responsabilité pour purifier des schémas, des paradigmes, des perceptions de moi-même? » « Et si j'apprenais à me construire comme je suis réellement? » « Je suis le plus grand miracle du monde, je suis la plus belle merveille du monde, je suis un être divin, je suis un être complet, dans lequel il a besoin de se rappeler qui il est vraiment. Et s'il y avait une autre façon de vraiment réussir. »